Donc actuellement il n'y a pas de média, c'est le règne des blogueurs, voilà. Aujourd'hui vous avez tous vu les deux guignols Amara Kamara et Djiba Djakite. C'est-à-dire ils veulent montrer au monde entier que tout va bien. Mais eux-mêmes ils savent que rien ne va. C'est-à-dire entre eux là-bas, rien ne va du tout. Mais une fois encore pour dire que les blogueurs, c'est nous les vrais contre-pouvoirs aujourd'hui. Parce qu'ils ont fermé les médias. Nous on ne peut pas fermer, on ne peut pas fermer nos Facebook. D'ailleurs à cause de, beaucoup de Guinéens encore s'intéressent à nos pages aujourd'hui. Moi c'est des millions et des millions de personnes chaque semaine qui suivent mes pages. Bon, famille, une révélation. Mamadou Doumbouya, tu penses que la maison que tu as achetée, d'ailleurs même je vais dire la maison que tu as achetée. C'est-à-dire quand vous voyez ces enfants, ces enfants ne sont pas là-bas. Fantagbe aujourd'hui passe assez de temps en Guinée et à Kigali, du côté de Rwanda où elle est en train d'investir aujourd'hui. Mais Mamadou, il a acheté des biens en Côte d'Ivoire. Avec les personnes qu'il a achetées, je vais me taire d'abord. Je connais tout ça. Le moment venu, je vais encore déballer tout ça ici. Mais actuellement, ses enfants et sa femme sont presque en Côte d'Ivoire. Mamadou, il est conscient de tout ce qui se passe. Mamadou est conscient que ça peut péter à tout moment. Les papas Fofana, les billes, ils font des va-et-vient. Souvent, ils rentrent très tôt à Bidjan, ils quittent le soir à Bidjan. On est au courant de tous ces mouvements. Tous les biens que vous avez en Côte d'Ivoire, toutes les numérités, ça je voulais dire. Vous êtes tous conscients que l'affaire là, ça va finir. Pourquoi acheter en Côte d'Ivoire? Pourquoi investir en Côte d'Ivoire? Si vous saviez que non, l'affaire là, ça va continuer. Mais je vous dis, c'est vous qui allez être le gros perdant. Celle qui a gagné, c'est Fantagme qui a gagné. Même quand on regarde le règne au début de ce putsch, comment elle était. Mais regardez là aujourd'hui. L'argent a changé cette dame. Mais, l'orène aujourd'hui, Gucci, Versadji, aïe ou le donna. Mamadi, tu vas être le gros perdant. Mamadi, dans cette vie, Cette vie là, elle est éphémère. Quand on meurt, Mamadi, on ne va pas avec tout ce que tu es en train d'acheter, les biens. Mais, les bienfaits, c'est ce qui va te suivre, dans ta tombe. Moi, nous avons besoin d'un coup, où tu es le gros perdant. Mais tu es ingrat, tu penses que non, tu es malin, tu es intelligent, Mamadi. Oh là là, tu vas être le gros perdant. Le gros perdant, c'est toi, Mamadi. Tu es venu, tu as tué des Guinéens. Tu as parlé de corruption, Mamadi. Tu n'as pas honte de voler en Guinée et aller investir en Côte d'Ivoire. Mamadi, tu n'as pas honte. Tu es conscient de ce que tu as fait le 5 septembre. Tu es des Guinéens. Au nom de quoi ? Corruption. Au nom de démocratie. Mamadi, toi, tu es conscient. Quand tu t'assois là, au lieu de prendre la poudre, il ne faut pas prendre la poudre. Mettez les cœurs. Parce que les imbéciles ont commencé avec leur tête de mort. Mais vous ne pouvez rien contre nous. Mais est-ce que tu es conscient, Mamadi, que le 5 septembre, ce que tu as fait, vous vous êtes flanqué devant le peuple de Guinée pour raconter des salades. Ah, oui, les Guinéens ne vivaient pas bien, ne se parlaient pas, il n'y avait pas de démocratie. Tu penses que tous tes domaines, comme la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays, ça tombe bien. Donc, à Fouignané, on est au courant, ta famille est presque en Côte d'Ivoire. Ils font seulement des va-et-vient. Les Guinéens sont informés de ça, Mamadi. Tes domaines, bientôt, on va étaler devant tout le peuple de Guinée. Encore vos mensonges. C'est-à-dire, on n'a plus besoin de prouver aux Guinéens combien de fois vous êtes des malhonnêtes. Mamadi, là, bienvenue au Côte d'Ivoire. Kanaka, mon déloufois. Qu'au nom de la démocratie. C'est eux qui achètent des grands domaines. C'est-à-dire, la manière dont vous avez acheté, avec qui vous avez acheté, ceux que vous avez acheté, avec des Guinéens, des Libanais, moi, j'ai tous les dossiers. Comme Mka Fouignané, Mka, je ne vais pas parler devant les Guinéens sans des preuves. Je n'ai pas parlé de la démocratie. Toutes vos voitures sont bien. Parce qu'on vous a parlé, avec le coconon, vous êtes les plus malais. Toi qui m'a dit que je ne vais pas en Guinéens pour aller épouser ta maman. Ta maman n'a pas de mari là-bas, non? Tchati n'a pas de mari. Donc, c'est moi qui veux devenir le mari de ton père ou de ta mère plutôt. C'est ce qu'il faut faire, quoi? Je suis membre de ta famille. Aujourd'hui, la vie est chère. Ta maman n'a pas de copain qui paye la dépense, non? Donc, tu as besoin de moi de venir en Guiné, c'est ça? Je ne sais pas. ma père est là-bas. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Bon, famille, vous avez vu quel gouvernement? Le directeur de Demouya Soufde, hein? Cavaco? Non, mais franchement, quand on dit gouvernement de fanfaron, gouvernement de comédien, gouvernement de toccard, Manicalou Koko Bodo, gouvernement de Bodo, et les directeurs aujourd'hui ne peuvent pas sortir du pays. Qu'au nom, il faut aller prendre permission. Ça dit, il y a beaucoup de cadres aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Ils veulent partir. Comment ils vont partir? Il y a d'autres même qui ont leur passeport saisi. Hein, CNRD? Non, il y a Guinard à ce gouvernement-là. Un gouvernement de bidon. Ça dit, des directeurs aujourd'hui, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir du pays. Il y a d'autres qui ont perdu leur papier. Ils avaient des résidences, mais ils ne peuvent pas sortir. On ne leur donne pas la permission de sortir. Ils ont perdu leur papier à l'étranger à cause de ce gouvernement. Maintenant, il n'y a plus d'argent et beaucoup veulent partir. Asseyez-vous là-bas. Ceux qui ont la double nationalité là, asseyez-vous. Quand le bateau va couler, vous allez tous couler. C'est mieux que vous sautez maintenant que vous disiez de toute façon, nous voyons la direction du vent. C'est mieux de sauter du bateau, être secourir. Mais, si vous restez avec ces gens, et que le bateau la coule, vous allez être des perdants. Vous n'allez plus parler devant le peuple de Guinée. Vous voyez tout le mal qu'ils sont en train de faire au cadre du RPG. En principe, c'est au CNRD qu'on doit le faire. Vous avez dit, il y a menti le 5 septembre. Oh, le Guinée ne se parlait pas. Il n'y avait pas la démocratie. Instrumentalisation, personnalisation. Tout ce qu'ils ont dit sur le gouvernement du président Faconde. est-ce qu'on peut le comparer? Vous avez vu? Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont envie de partir. Ils vont venir se débrouiller comme nous. Ils vont venir faire ouveur. Au moins, c'est ici, nous, on a la conscience tranquille. Tu tombes malade, tu appelles 911. Voilà, on vient te chercher, on t'envoie à l'hôpital. Tu te sens menacé, tu appelles la police. Et ici encore, le général est, voilà, c'est ton droit d'aller demander l'arme pour te protéger ici. Tu prends un permis, tu vas, tu t'apprends comment on tire. Donc, si vous allez rester là-bas, Mamadi va vous humilier. Au Moukobri Soto, vous n'avez pas votre dignité, mais asseyez-vous seulement. Le jour qu'il va attacher Mamadi Doumbouya, c'est vous tous qui allez partir. Mais on vous a parlé, vous ne voulez pas comprendre. Au lieu de démissionner, vous ne voulez pas démissionner. Allô? 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 On me faisait des précisions que d'ailleurs, moi je ne savais même pas que c'était ça. Et que d'ailleurs, tous ceux qu'ils approuvent comme directeurs, ministres ou quoi, c'est des contrats qu'ils signent, qu'ils ne peuvent pas démissionner, qu'ils disent qu'ils ne veulent pas démissionner. Ça, c'est un gouvernement ça. C'est ça la démocratie, le CLRD. C'est ça la réfondation, c'est ça votre démocratie. Mais vous les soi-disant ministres et soi-disant petits voleurs, co-directeurs là, asseyez-vous. Déjà, vous voyez la direction du vent d'ici le 31 là, asseyez-vous jusqu'à ce que Mamadi tombe. Quand vous allez vous dire ah non, nous, on ne pouvait pas, voilà, vous savez c'est régi, vous n'allez pas dire ça devant les Guinéens. Vous-même, vous avez vu que ce gouvernement c'est des Vauriens, le pays à terre. Mais si vous ne voulez pas démissionner là, comme M. Mohamed Beavogui, vous avez vu, il a démissionné. C'est un bon cadre. Aujourd'hui, il travaille dans les ONG, dans les institutions à l'étranger. Mais vous, qui refusez de démissionner là, que non, 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 vous avez signé. Ah ouais, de la manière dont vous avez signé, de la manière dont vous avez signé, le jour que M. Mohamedi tombe, vous allez tous partir. C'est que vous avez signé aussi de faire le mal. Asseyez-vous, ne démissionnez pas. A me rafoller, les deux mois à venir là, ça va être encore pire. C'est que la Guinée est sur la liste. Drogue frais là-bas. Et une fois qu'il y a eu à l'Europe ici, il y a eu. C'est que ces gens-là, même après le pouvoir, les Américains ont été signés. Drogue, c'est qu'il y a eu. L'ancien président de, je crois, c'est Ecuador ou bien Bolivie. Non, Ecuador, je crois. Américains ont été prêts à moi. ils l'ont fait venir. Désolé, une minute. Les Américains, après, ancien président de l'Oman, ils l'ont fait venir ici. Un général de l'armée de la Guinée-Bissau, après, ils sont allés le prendre, l'envoyer ici, aux Etats-Unis. Américains, l'allez, l'allez. Je vous avais parlé des trois tonnes de cocaïne au début. Si vous pensez que les gens ont oublié ça, tous les chalou-rights sont complices parce que c'est lui qui a joué le cinéma, qu'il avait brûlé, qu'il avait insinué ça, qu'il a mis le feu sur ça devant tout le monde. Entends, même les oiseaux même étaient en train de danser ce jour-là pour des maniocs. Eux, ils ont mis le feu sur pour des maniocs. Après, pour dire, toi qui dis qu'il n'y a pas de volume, je vais te bloquer, maudit. Tu penses que je ne te connais pas ? Il faut continuer. Je vais te bannir tout de suite. Donc, moi, je ne vais même pas durer ce soir. Voilà, comme on vous a dit, c'est nous, les blogueurs qui dirigeons ces bandits-là. C'est un gouvernement de Facebook, un gouvernement de vagabond, un gouvernement qui n'a pas de programme. Tout leur programme de société, c'est les blogueurs. Comment chercher à contrecaler les blogueurs ? C'est ça, tous leurs soucis. C'est pourquoi les médias sont fermés parce que les médias, eux, ils viennent avec des documents. Donc, Amara, c'est pourquoi je ne vous ai dit personne, mais nous, on n'a pas dit qu'Amara est arrêté. On a parlé, il a été auditionné. Est-ce que auditionné, ça veut dire qu'arrêter ? C'est pourquoi j'ai dit que si les gens tombaient dans leur piège, leur communiquant, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à dire. Leur communiquant de CNRD. Quel bilan ils vont défendre ? Aujourd'hui, le sac de riz à combien ? L'insécurité. Chaque jour, c'est des gens qui sont tués dans le pays. L'insécurité. Le désordre est tellement total. Regardez tous ces accidents qui se passent aujourd'hui. Les véhicules, il n'y a pas de visite. Les policiers, aujourd'hui, ne peuvent même pas être sur le terrain. C'est-à-dire, c'est un pays abandonné. On est avec des voyous, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Parce que ces gens-là, les soi-disant communicants, peuvent parler du bilan du CNRD. Donc, c'est nous, c'est-à-dire, eux, leur bilan, c'est nous, les blogueurs. Soit, souvent, ils cherchent à nous induire en erreur, mais nous, on a tous, on a compris cela. Tous les blogueurs ont compris ça maintenant. donc, ils ne peuvent pas nous avoir à la ramoumali, jibandis, erasiga, erabamurum. Donc, le combat continue, la famille. Voilà, comme je vous ai dit, je vais venir avec les images de ces bandits-là, tous les domaines qu'ils ont achetés à l'étranger. Ça dit souvent, quand je vois ça, je m'assoie, je dis, mais est-ce que ces gens-là sont conscients du mal qu'ils ont fait au peuple de Guinée en tuant les gens le 5 septembre, en enlevant le présent Alpha Condé. Ça dit, je me demande si demain, Al-Khiyam, vous pensez à ça demain pour dire que vous allez mourir, tu l'auras un jugement. Donc, merci à tout le monde, en tout cas, merci à tous ceux qui nous envoient des étoiles, tous ceux qui nous soutiennent. Le combat continue. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui nous soutiennent. Il y a beaucoup qui prient. N'oubliez pas que grâce à vos prières, moi, le général 5 étoiles, je peux dire à l'âme de l'Ilaï, je vais super bien. Vous me voyez toujours. On dit, c'est les jaloux qui maigrient. Moi, en tout cas, je ne maigri pas. Je suis en forme. Je me réveille. Je fais ce que j'ai à faire. Donc, tous ceux qui prient pour nous, je vous dis encore une fois, merci, merci, merci. Marima, merci à vous. Alfa Diobaldé, merci à vous. Chéri Fahidara, mon grand cascadeur, l'un des grands compagnons du président Alfa Kondé, camarade cascadeur. Voilà. Les deux buts du président Alfa Kondé, ils étaient les premiers. Yarova Erdogan, merci à vous. Tonton Kepa, Laï Ibrahima Nabe Nabe, Fasine Sissé. Aujourd'hui, la vérité, on ne peut pas cacher. C'est tout le peuple aujourd'hui dans sa majorité. Nous, les blogueurs, qu'est-ce qu'on donne ? Eux-mêmes, ils cherchent pour dire que nous, nous sommes des menteurs. Mais toujours, eux qui disent la vérité, le peuple n'est pas avec eux. Est-ce que Dieu est harlé ? Est-ce que Dieu est rougne dehors ? Et tu as raté, tu as raté, tu as raté, tu as raté, tu as raté. Il n'y a rien à perdre. C'est eux qui dirigent le pays aujourd'hui. Quand ils sont, ils disent que je dis ça et qu'ils disent ça. Une fois, ils disent, « Allo, il faut la même chose. » Même un blogueur, tu vas le faire quoi ? Mais eux qui sont là-bas qui dirigent le pays. Alpha Condérata, présent Alpha Condérata, il y a une chose qui dirige. Il y a une différence. Mais tellement que ils n'ont rien dans la tête, Je les appelle des voyous. Ils ont des voyous. Ce sont des truyants. Ils ont des voyous. Ils ont des voyous. Ils ont des voyous. Ils ont des voyous. Ils ont des droits de me respecter. sinon et l'ammane la gine qui torrent et farito ou fargane au régime bana ou tamoun nommat c'est sera de blé blé ya goulé blé blé flafé bandi bandi rame ya et bada mou gondia birinkana d'il l'air et bada gine dit mais birinkana et moussesse on a tôt tête vous avez vu le feu c'est-à-dire le pays en fin venide des marabouts de plusieurs pays et moussesse et moulard à la fira quand tu les vois en grand boubou cafri ou d'anguyer saïtan fémini et bada mou gondia birinkana nos soeurs guinès sera rameké guinès nani rameké marié et birani fora guinès nous faire et nous et un diplôme fwera n'est massa ben et remplacer n'ira à la nom a qui n'est qui débor et m'a dit que c'est son eux qui dirige le pays tandis mou gondia dame salibat narafeta mbara tous ceux qui n'étaient pas décidé à combattre ou incertain dans l'affaire actuellement tout le monde a compris que il n'y a pas de régime et il n'y a pas de régime donc merci à tout le monde